Alors, je fais les mécanismes ta'a-fourme d'une manière générale, entre la fin du tube proximal et la pointe de lance, les mouvements d'eau et de soluté sont réabsorption d'eau, réabsorption de bicarbe, réabsorption de calcium, réabsorption de phosphate, de sodium, de K+, de NH4+, du ray et de chlore. Alors, ça continue là, ça continue. Et les mécanismes sont les mêmes qu'on a déjà décrits. Mais ce qu'on vise surtout, eau et sodium. Donc, je vois les... Donc, les mouvements d'eau et de soluté sont, fait partie descendante, eau, bicarbe, calcium, phosphate, sodium, potassium, NH4+, urée et chlore. Regardez, le pH, ça va ? Fait que la branche descendante, il a tendance à reventer. Allez, on va continuer la réabsorption, surtout de bicarbe. Mais dès maintenant, on forme NH4+, dans la génération de bicarbe. Mais dès maintenant, on va regarder, on va continuer la réabsorption de 80-85%. Bon, je peux. Mais principalement, ravi. Et ça va continuer. Et ça va continuer. Et bien, la branche descendante, à la pointe, on risque d'avoir le même pH sanguin, avec le même pH de départ. Dès que l'acidification batte, elle va réaugmenter. Mais, une partie, regardez la remarque, maintenant importante, cette anse de 1 lé, elle est très importante. C'est elle qui détermine, en fin de compte, l'urine définitive, la composition de l'urine définitive. Une partie huile, elle a l'instar, parce qu'elle l'instarse, elle se forme, à partir du tabac. Et comment on dit ce fort ? Il peut se combiner au sel fort, agneon, d'acide fort, aux agneons. J'ai mon chocolat, mon chocolat. Femme à une partie de NH4, plus qui va rester dans la lumière urinaire, de charbonie, mouture proximale, on se rendait. Plus de 1 lé, femme à une partie de NH4, plus qui est, regardez, réabsorber, réabsorber. Une partie qui se transforme en NH3, qui est le NH3, qui fait ça ? Diffusible. Je ne sais pas, mais il n'y a 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 pas. Diffusible, diffusible. D'accord. Diffusible. Eh bien, il va sortir de la branche descendante et s'accumuler dans la médulaire. S'accumuler, s'il vous plaît, le NH4, le NH3, il s'accumule dans la médulaire. Ou à la hachette, il s'accumule dans la médulaire. Quand elle s'accumule, télion, 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 ça participe quoi ? À augmenter l'osmolarité à l'interstituel médulaire. Et cette augmentation, c'est elle qui va favoriser la réabsorption d'eau, donc la concentration de l'urée. Donc, un point à retenir, s'il vous plaît, que l'osmolarité médulaire, elle est élevée par rapport à la zone corticale. Donc, on va voir que l'osmolarité, là, il y a un compartiment extracellulaire. Mais pour les urines, ce n'est pas uniquement le sodium. Oui, le sodium joue une part importante. Et on va voir 50 à peu près pour cent. Mais les autres 50 pour cent, c'est l'urée, c'est le NH4, etc. C'est d'autres substances. C'est d'autres substances entre médulaire et zone corticale. Donc, je peux résumer, branche descendante est caractérisée, elle est fine, elle est caractérisée par sa grande perméabilité à l'eau. Par sa grande perméabilité à l'eau. C'est-à-dire, mot-clé. Mot-clé. Maintenant, la branche ascendante. Eh bien, la branche ascendante, bon, là où sur le schéma, ce n'est pas tellement clair, j'ai une branche ascendante fine, puis large. Fine et puis large. Eh bien, les caractéristiques histofonctionnelles ne sont pas les mêmes. Ha-ja-bar, kif-kif, fine ou large, imperméabilité à l'eau. Imperméabilité à l'eau. Donc, je démarre avec ma branche ascendante fine. Une branche ascendante fine, elle est située ou situation médulaire interne. Médulaire interne. Première caractéristique, ma principale, primordiale, imperméable à l'eau. Imperméable à l'eau. Et très perméable aux solutés. Au niveau de cette branche ascendante fine, pas de transport actif. Colosse et des mouvements passifs. Pas de transport actif. Et la caractéristique essentielle au niveau de ce segment ascendant fin, une réabsorption, je dis bien, nette, importante. De quoi ? De un ACL et durée. De un ACL et durée. Et dans ce gradient, Rebecca, dans cette osmolarité full pointe, elle peut varier de 800 à 1200 importants. On dit à peu près 50% sodium, 40% urée. Et les 10 autres pourcents pour les autres. Avec la lèche, vous allez voir que le bébé a l'air qu'il y a une sodium urée. Formal anachate, formal anachroi, formal potassium, formal, formal d'autres substances, mais les deux, le bébé, on va le faire, là, sont sodium et urée. Donc, première, elle est caractéristique, surtout, pas de transport actif, s'il vous plaît. Pas de transport actif. Maintenant, cette réabsorption, j'insiste, j'insiste, passive, et le passive de un ACL, elle n'est pas suivie d'eau. Elle n'est pas suivie d'eau. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir ? L'osmolarité du compartiment interstitiel, elle va augmenter. Et je me réfère à l'osmolarité, bien sûr, puisqu'on va voir, peu près déjà, ça représente sodium, donc l'orure de sodium, 50%, donc l'osmolarité, la concentration de un ACL, elle va augmenter dans le milieu interstitiel. Et cette augmentation, c'est elle qui va constituer l'élément premier, l'élément élémentaire de la création d'un gradient de concentration cortico-médulaire, cortico-papillaire. D'accord ? Avec Aleix, voilà. Et ça commence là. Eh bien, le segment fin, c'est une réabsorption passive, non suivie d'eau. Concentration de l'interstitiel en un ACL, elle va augmenter, et c'est elle qui va représenter l'élément primaire, l'effet élémentaire de la création de la création du gradient osmotique cortico-médulaire ou à la cortico-papillaire. Et ce gradient, il augmente dans le sens cortex médulaire, cortex papi. Donc, lance la branche ascendante, fille, et elle est plus que d'elle. Grâce uniquement à l'élément passive. Maintenant, on passe à la branche ascendante, large. Donc, si j'imagine, d'après les caractéristiques, les deux branches, urine, au fur et à mesure qu'elle descend, qu'est-ce qu'il va se faire ? Elle va perdre de l'eau. Donc, au fur et à mesure qu'elle descend, elle se concentre. Maintenant, au fur et à mesure qu'elle remonte, déjà, avec les mouvements passifs, elle va perdre de l'eau. Et l'eau ne passe pas. Donc, elle va diminuer, sans la scolarité, elle va diminuer au fur et à mesure qu'elle remonte. Qu'elle remonte. Alors, ma branche large, eh bien, ma branche large, tant qu'elle est liée à le moteur de ces mouvements. C'est elle qui est le moteur. Avec le boulot, un passage d'eau, mais l'écho, de l'hyper, il faut créer cet hyper, ça. Je le mets ici. Or, celui qui crée le moteur de la création de cette hyper-colarité, c'est la pompe, c'est le fameux co-transporteur qui existe au niveau de la branche large ascendante qui est le co-transporteur sodium-potassium-chlore, qui est secondairement énergisé par la pompe sodium-potassium-atéthéase. Donc, la branche large, ascendante, elle est située dans les deux catégories de l'éphranc. On n'en parle pas de l'éphranc. Les corticaux, on n'appuie pas de chaque segment de fin. Les gros, les chines profondeurs, et les gros, on n'est mis, les faits élémentaires de la création de l'hyper-cosmolarité malinale-adversicienne par du moment facile. Là, c'est une petite remarque. Première caractéristique, un pernéal à l'eau. D'ailleurs, une branche ascendante pour collerac, un pernéal à l'eau. Mais, pernéal aux solutés, et là, c'est des mouvements actifs, transferts actifs. Eh bien, comme un mouvement actif, un diloué primaire, pompe sodium-atéthéase, côté basolatéral. Un dilé code, un co-transporteur, côté schoon, luminal, sodium-potassium-chlore. Côté luminal, Z1 rendit un contre-transport, N1+, H+. Et la brine à H+, va le passer tracé. Donc, acidification. Vous voyez, ma branche, à 100% de la règle, elle a perdu cette acidité galérique proximale, elle va revenir. Et on va représenter ceci schématiquement. Donc, comme conclusion, comme conclusion, donc, les transports actifs, pompes primaires, secondairement énergisées, le co-transporteur sodium-potassium-chlore et l'antiport sodium-H+. Eh bien, réabsorption active de NACL sans eau. Conclusion, diminution de l'osmolarité du fluide tubulaire qui peut devenir inférieure à celle du plasma et la ma'rufa à l'entrée du tube contourné distal. Le tube contourné distal, c'est la portion initiale du tube de ce qu'on appelle fluide distal. Donc, à l'entrée du tube contourné distal, cette réabsorption active de NACL, c'est le moteur de la création du gradient cosmotique portico-papulaire. La branche ascendante fin-chaine, c'est l'effet élémentaire. Pour enlever ces mouvements passifs et larges, bien sûr, c'est le moteur. On va représenter une cellule de la branche ascendante large et voir les phénomènes qui existent. Les phénomènes qui existent. Alors, automatiquement, voici un schéma. je représente une cellule de la branche ascendante large, bien entendu. Alors, les éléments et les renards du rouge, Alors, première chose, ma pompe sodium, potassium, ATPase, côté basolatéral. Mon fameux co-transporteur, co-transporteur, donc là, sodium, potassium et chlore, automatiquement. Eh bien, celle-ci, vous savez très bien qu'elle fonctionne. Quand elle expulse le sodium, il va y avoir activation de ce co-transporteur. Nous avons sodium, sodium, chlore qui pénètre. Il peut y avoir aussi, je vous dis, uniquement, un potassium ou à la NH4+, à la potassium ou à la NH4+, grâce à ce co-transporteur. L'essentiel, c'est une co-transporteur réveillée, c'est une pompe à chlore. Elle est caractérisée par deux chlores. On pense à ce co-transporteur. Eh bien, le chlore, le potassium, il peut quitter la cellule par un canal passif. Ah, comme aujourd'hui, un exemple que j'ai représenté. Et là, ça existe au niveau de toutes les cellules. Le chlore, c'est des kiff-kiff par un canal à chlore. Et quoi encore ? Le potassium n'avoue ou bien il quitte la cellule vers le milieu interstitiel ou elle est là vers la lumière urinaire. Nous avons une pompe à hydrogène. une pompe à hydrogène et nous avons aussi le fameux antipore. Le fameux antipore. Bien sûr, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a aussi une réabsorption de bicarre. Nous avons une réabsorption de bicarre. On a un poquitaine de chèque, c'est-couture. L'hydratation de CO2 va devenir H2, CO3, H2, CO3, instable et ainsi de suite. Maintenant, un point important. L'inhibition de cette pompe va désinhiber ce co-transporteur. Et comme je vous l'ai dit, l'Ouabaline est un principal inhibiteur de la pompe sodium, potassium, ATPase. Vous avez les purosémides. ce sont des inhibiteurs, c'est les diurétiques de l'anse. C'est les diurétiques de l'anse. J'ai représenté quelques exemples, s'il vous plaît, au niveau. Maintenant, le point le plus important, s'il vous plaît, le point le plus important qui caractérise bien sûr le rôle d'une cellule de la branche ascendante de l'anse de l'âge de l'anse de l'année, c'est le fameux co-transporteur, celui-là, qui va permettre la réabsorption de sodium, de chlore et de potassium. Et aussi, la caractéristique que cette branche-là, ces cellules, sont imperméables à l'eau. Il y a réabsorption de soluté non suivie d'eau, automatiquement, l'osmolarité urinaire, elle va diminuer. Les solutés réabsorbées vont servir à concentrer le milieu interstitial. Madame, quelle est la molécule qui va inhiber la branche de l'anacusse-capusse ? L'eau à valide, l'anacusse-capusse, ou à valide. Je vais l'écrire au tableau. Qu'est-ce qu'elle va faire pour la... S'il y a l'inhibition de cette pompe-là, il va y avoir blocage du co-transporteur. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez, on le donne à la conclusion des inhibiteurs une première année. Quand la pompe est inhibée, il va y avoir une administration d'un inhibiteur de la pompe. Qu'est-ce qui se passe concernant pour le combat lavage du gradient ? Le gradient ne sera pas créé. Alors, ce qui crée le gradient, c'est le fonctionnement couplé contre sodium, potassium, ATPase et co-transporteur sodium, potassium, chlore et très peu potassium, par anacusse-capusse. Voilà. Lavage du gradient. D'ailleurs, quand on a un objectif marat par transportation de l'urine, le gradient se crée au niveau de l'ence grâce à ce mécanisme, ce beau transporteur, c'est celui qui est à l'origine de la création du gradient et aussi au débit sanguin médulaire lent. Au débit sanguin médulaire lent. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ence de l'allée ? Pas sur le plan de vascularisation. Je n'ai plus de concentration des urines et je n'ai plus de l'ence du connecteur et les basas recta. Et les basas recta. Le lieu de l'éclat à l'arée. Voilà ce qui se passe au niveau de l'ence de l'enlée et j'ai ajouté qu'on n'a que le bicarre. Comment il se forme ? Il peut quitter la cellule grâce à un co-transporteur sodium bicarre, bien entendu. Il y a aussi un co-transporteur 4.000 CL mois chauvenais. Mais surtout la réabsorption de l'ACL est une prédominante pour le parti terminale du plus proximal sur le plan concrète. Mais ça existe un peu partout. Voilà d'une manière générale avec toujours un petit solvandrague. solvandrague entre les espaces nés avec une remarque importante maujou d'Amérique zéro mais le solvandrague le plus important sur le plan concrète du proximal du proximal grande perméabilité du proximal voilà d'une manière générale. s'il y a des croyables d'un y de qui n'a d'un 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 Alors, Rina, fin du tube distal, la pointe, tranche descendante, le bilan, maintenant entre la pointe et le début du tube contourné distal. Le résumé de ces phénomènes-là, qu'est-ce qu'on a ? Entre la pointe de l'ence LL et le début du tube contourné distal, nous avons réabsorption de NaCN, de Bicar, de Ca, de magnésium, d'ammonium, de 4+, pas de réabsorption 2, pas de réabsorption 2, pas de réabsorption 2. Voilà les caractéristiques. Maintenant, on va voir pour le calcium, le PTH. Vous allez voir, je ne sais pas pourquoi, il y a une régulation hormonale, mais pas citée, puisque vous avez un objectif, vous voyez le rôle du rein, comme il est important ce rôle, donc, entre la pointe. Mais à chaque fois, on prend l'élément le plus important, qui donne une différence importante. Vous voyez, concernant le NH4+, réabsorption de NH4+, flance, passive parfois intercellulaire, et active parfois transcellulaire. La réabsorption, on a un point actif comment ? Souvenez-la. La réabsorption de NH4+, permet la libération de NH3 dans le milieu interstitiel, qui va diffuser dans la branche descendant, descendant, petit ». Donc, il va donc, de là, de l'huile qui est entré, qui peut donner à l'H3, qui recycle, donc, entre les deux branches, mille, deux branches ascendant, milieu interstitiel, branche descendant. Et il participe, qui n'est de pourcentage, le solat des métulaires, qui a à peu près 50% sodium, 40% urée et 10% le reste. Mais le reste, y compris le NH4. Au Fama, des cycles, on dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure ? Création d'un système, regardez maintenant un nouveau thème, d'un système de multiplication, de concentrer, à contre-courant, permet la constitution d'un gradient cortico-papillaire. Que le mot a deux significations. Création. Tawahna Mim dit la même pointe à l'entrée du tube distal. Donc j'ai ma branche ascendante fine, effet élémentaire, haut à l'eau, le mouvement passif. On va à un moment donné la branche large, effet actif. Vous voyez ? Donc, création. Pourquoi on dit un système de multiplication ? Allez, je me supplication. À la rade, dans les conditions physiologiques, l'écoulement de l'urine, formation de l'urine est continue, l'écoulement de l'urine du proximal, onse, est continue, l'écoulement de l'urine, branche descendante, branche ascendante, est continue. Et les phénomènes, il y a eu d'un phénomène et ça va s'ajouter. Donc c'est des phénomènes qui se répètent, qui se multiplient. À contre-courant, allez, c'est à contre-courant, à la rade randie. Descendante, ascendante. Et le liquide circule. Et à ce phénomène-là va s'ajouter mon canal collecteur. Mon canal collecteur. Voilà les caractéristiques histofonctionnelles des deux branches descendantes et ascendantes où il y a plusieurs phénomènes, la réabsorption, etc. Mais les phénomènes clés, c'est perméable à l'eau, imperméable à l'eau, perméable de solider, imperméable de consolider. Voilà c'est ce qui donne ce phénomène-là.